L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu est là pour briser les chaînes L'Esprit de Dieu est là pour renverser les montagnes, les murailles L'Esprit de Dieu est là pour nous faire traverser la mer rouge L'Esprit de Dieu est là pour atténuer, pour calmer les pages nuageuses Pour calmer les torrents, pour calmer les tourbillons Pour calmer les tempêtes qui se sont élevées dans ta vie Quel que soit ce que tu traverses Quel que soit tes défis, quel que soit tes challenges Quel que soit tes combats, quel que soit tes afflictions Ce soir, l'Esprit de Dieu est là pour te donner la victoire Que le Saint-Esprit te localise là où tu te trouves Toi qui es soumis au son de ma voix Que l'Esprit de Dieu commence à te localiser Que l'Esprit de Dieu commence à te toucher Que l'Esprit de Dieu commence à te visiter Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Ce soir, je relâche les anges de l'Éternel Ce soir, je commande aux anges de Dieu de se mouvoir De te localiser Quelles que soient les armes qui ont été forgées contre ta vie Quelles que soient les flèches qui ont été relâchées contre ta destinée Que les anges de l'Éternel commencent à les annuler Que les anges de l'Éternel commencent à les neutraliser Que les anges de l'Éternel commencent à les neutraliser Que les anges de Dieu commencent à les paralyser Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Que les anges de Dieu commencent à paralyser les armes Qui ont été forgées contre toi Depuis les profondeurs de l'enfer Toutes les paroles et les langues incantatoires Toutes les paroles de malédiction Qui ont été proférées depuis les profondeurs des ténèbres Depuis le camp de tes ennemis Pour te nuire Ce soir, nous les condamnons Ce soir, nous les renversons La puissance et la manifestation angélique Au-dessus de ta vie La puissance et la manifestation angélique Au-dessus de la vie de tes enfants Au-dessus de ton domicile Au-dessus de ton lieu de service Au-dessus de ton ménage et de ta maison Toute arme forgée contre toi Est nulle et sans effet Toute arme forgée contre ton ministère Est nulle et sans effet Toute arme forgée contre la vie de tes enfants Est nulle et sans effet Toute arme forgée contre ta destinée Ce soir est nulle et sans effet Bras cérébro, cérébra, sadabra Bre, kélébra, chi, kalabra So, kose, kélébra Que la puissance de Dieu commence à te toucher Que la puissance de Dieu commence à te toucher Que la puissance de Dieu commence à te toucher Que les chaînes commencent à tomber 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 Que le voile et le manteau de la honte Et du rejet prennent feu Que le voile et le manteau du rejet et de la honte Qui sont sur ta fille Commencent à prendre feu maintenant Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Feu maintenant Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Feu maintenant Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Feu maintenant Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Que le feu descende du ciel Et qu'il apporte son jugement Au milieu de tes ennemis Au milieu de tes ennemis Au milieu de tes ennemis Que le feu descende maintenant Que le feu descende maintenant Qu'il déstabilise tes oppresseurs Qu'il déstabilise tes bourreaux qu'il déstabilise le destructeur au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le feu descende maintenant qu'il déstabilise tes oppresseurs qu'il déstabilise le destructeur qu'il déstabilise le plan concrète à vie au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le feu descende maintenant que le feu descende maintenant que le feu apporte son jugement que le feu apporte son jugement là où tu es, là où tu es là où tu te crouves Lève-toi et commence à prier avec moi. Car la parole de Dieu déclare ceci. Depuis l'avènement de Jean-Baptiste, le royaume des cieux souffre violence. Et seuls les violents en esprit s'en ont pas à. Ce soir nous sommes dans un combat spirituel. Et seuls les guéris, et seuls ceux qui vont combattre auront la victoire. Et seuls ceux qui vont combattre, ceux-là qui vont se lever pour leur destinée, pour leur famille, pour leurs enfants. Seuls ceux-là auront la victoire ce soir. Alors lève-toi là où tu es. Lève là où tu es. Et dis assez, c'est assez. Et dis assez, c'est assez. Car l'ennemi a déjà causé tant de confusion, tant de souffrance, tant d'affliction, tant de maladie dans ta vie. Lève-toi ce soir avec moi. Et dis assez, c'est assez. Et dis assez, c'est assez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Brassez tes célébros, ça t'a pas. Et débrassez tes célébros, ça t'a pas. S'abrachez tes célébros, ça t'a pas. Là où tu te trouves ce soir, dis avec moi assez, c'est assez. Car jusqu'à ce que tu te lèves, et tu commences à déclarer sur ta vie. Car jusqu'à ce que tu te lèves, et tu commences à professer sur ta vie. Jusqu'à ce que tu te lèves, et tu commences à dire assez, c'est assez. L'ennemi ne quittera pas. L'ennemi ne quittera pas. L'ennemi ne lâchera pas prise. Jusqu'à ce que tu te lèves, et tu dis assez, c'est assez. Et tu dis assez, c'est assez. L'ennemi n'abandonnera jamais. L'ennemi ne te laissera jamais. Jusqu'à ce que tu dises assez, c'est assez. Cette maladie assez, c'est assez. Cette affliction assez, c'est assez. Cette pauvreté assez, c'est assez. Cette maladie assez, c'est assez. Jusqu'à ce que tu te lèves, et tu commences à professer. Car la Bible déclare ceci. Sur le pouvoir de la langue, est la vie et la mort. Car sur le pouvoir de la langue, est la vie et la mort. Alors sur ta langue, tu as le pouvoir de bénir, ou le pouvoir de maudir. Sur ta langue, tu as le pouvoir de déstabiliser, tu as le pouvoir de gâter, et où tu as le pouvoir d'arranger. Alors ce soir, lève-toi. Quel que soit ce qui a été gâté dans ta vie, avec ta bouche, commence à arranger. Commence à arranger. Commence à restaurer. Alors prie avec moi ce soir. L'esprit est la puissance de la restauration. Déclare avec moi ce soir. Esprit de Dieu, restaure dans ma vie tout ce qui a été décrit. Restaure dans ma vie tout ce qui a été décrit. Restaure ma vie, restaure ma destinée. Restaure tes promesses dans ma vie. Restaure ma santé, restaure mon ministère, restaure mes études, restaure mon ménage, restaure ma famille. Allez, ouvre ta bouche et prie avec moi. Restaure, car sur ta langue, est le pouvoir de la vie ou de la mort. Car si tu ne bénis pas, une autre personne va maudire. Si tu ne bénis pas, une autre personne va maudire. Alors si tu ne déclare pas sur ta vie, tu ne professes pas. Tu ne prophétises pas. Tu ne déclares pas. Tu ne décrètes pas sur ta vie, quelqu'un d'autre le fera, mais il le fera à ton décrément. Si tu ne bénis pas, quelqu'un d'autre maudira. Alors lève-toi ce soir et avec moi commence à déclarer. Seigneur, restaure ma vie, Seigneur, restaure ma destinée, Seigneur, restaure ma famille, Seigneur, restaure mes finances, Seigneur, restaure mon ministère, Seigneur, restaure mes enfants, Seigneur, restaure ma santé, Seigneur, restaure mes études, Seigneur, restaure mes amis, Seigneur, restaure mes ministères. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu te trouves ce soir, mets-toi sur tes deux pieds et prie avec moi. Car je vois la puissance de Dieu qui est déjà en train de se mouvoir. Je vois la puissance de Dieu qui est déjà en train de se mouvoir. Prie avec moi et déclare, esprit de Dieu restant, esprit de Dieu restant, esprit de Dieu restant, esprit de Dieu restant. Restant ma destinée ce soir, restant ma famille ce soir, restant mon ministère ce soir, restant ma santé ce soir, restant mes finances ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, brassez tes brosses à la bras, c'est tes tes qu'il est pris à la bras. Je suis en train de voir des portes fermées qui sont en train de s'ouvrir. Je vois des destinées qui ont été gâtées, en train d'être restaurées. Je vois des vies qui ont été gâtées, en train d'être restaurées. Par la puissance de la restauration, la puissance de la création, l'esprit de Dieu, l'esprit créateur, l'esprit de vie. Je suis en train de voir cet esprit qui est en train de restaurer la vie de plusieurs personnes qui sont sur le sang de ma voix. Qui sont sur le sang de ma voix. Continue à prier avec moi. Continue à déclarer avec moi. Continue à prier avec moi. Je restitue tout ce que l'ennemi t'a volé. Je restitue tout ce que l'ennemi t'a volé. Je restaure tout ce que l'ennemi a saccagé. Tout ce que l'ennemi a décrit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rélebrec et débrossa. Rélebrec et débrossa. Rélebrec et débrossa. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Continue à prier avec moi, je suis en train de voir la gloire de Dieu qui est en train de se mouvoir parmi nous ce soir. Je vois la gloire de Dieu qui est en train de se mouvoir dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu qui est en train de briser les chaînes. Je vois la gloire de Dieu qui est en train d'enlever la honte sur ta vie. Je vois la gloire de Dieu qui est en train d'enlever l'échec sur ta vie et sur celle de tes enfants, dans ta famille, dans ton ménage. Je vois la gloire de Dieu qui est en train de restaurer plusieurs personnes ce soir sur le plan financier. Je vois plusieurs personnes endettées que l'Esprit de Dieu est en train de restaurer. Je vois les portes des nouvelles opportunités qui sont en train de s'ouvrir dans la vie des enfants de Dieu ce soir. Continuez à prier et à espérer. Continuez à prier et à espérer. Continuez à prier et à espérer. Brasser tes brossables. Continuez à prier avec moi ce soir et à espérer. Je vois plusieurs portes. Je vois plusieurs portes qui sont en train de s'ouvrir. Alléluia. Je vois plusieurs personnes financièrement endettées. Une, deux, trois, quatre. Quatre personnes particulièrement qui sont dans des problèmes financiers. Alléluia. Qui ne savent pas comment ils vont résoudre ces problèmes. Qui ne savent pas comment ils vont s'assortir dans ces situations. Je vois quatre personnes dont l'Esprit de Dieu est en train de les restaurer financièrement. Continuez à prier avec moi et à espérer. Alléluia. Car le plus important n'est pas seulement de prier. Mais le plus important c'est d'espérer. Prie et espère. Alors tu verras la main de Dieu en action dans ta vie. Car ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Alors ce soir, tout ce qui sort de la bouche du prophète de Dieu que je suis, s'accomplira dans ta vie. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Tout ce qui sort de la bouche du messager de Dieu que je suis ce soir, dans ta vie, s'accomplira. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Alors tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Brasser tes bras, Salah. Brasser tes bras, Salah. Brasser tes bras, Salah. Bré, kédé, brosser, cobra. Brasser tes bras, quel que soit ce que l'ennemi a planifié contre ta vie, ce soit nous les annulons au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis en train de voir trois personnes qui sont attaquées spirituellement depuis le royaume des ténèbres. Trois personnes qui sont spirituellement attaquées. Leur vie, le ménage et même certains ministères sont spirituellement attaqués par l'ennemi. Alléluia. Mais ce soir, en tant que prophète de l'éternel, je parle dans leur vie, je parle dans leur vie, je parle dans leur vie, j'annule les plans de l'ennemi, j'annule les plans de l'ennemi, j'annule les plans de l'ennemi au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce que l'ennemi a planifié dans ta vie ce soir, je déclare et décrète que tout cela est nul et sans effet. Je déclare et décrète que tout cela est nul et non-puissant de Jésus-Christ. Je déclare et décrète que tout cela est nul au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bras, c'était, brosso, coca. Je suis en train de voir une notion de restauration qui est en train de couler ce soir. Je suis en train de voir une notion de restauration qui est en train de couler ce soir. Je vois six personnes particulièrement. Six personnes qui sont en train de m'écouter. Ou six personnes qui seront soumises au son de ma voix. Six personnes qui sont en train de couler un travail. Je vois six personnes actuellement qui sont au chômage. Six personnes actuellement qui n'ont pas de boulot. Six personnes actuellement qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent pas à trouver un boulot. Je suis en train de voir ces six personnes en train de trouver un boulot. Je suis en train de voir six personnes particulièrement qui sont en train de m'écouter cette porte. La porte de l'emploi qui s'ouvre dans leur vie maintenant au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez-les au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Car ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Car ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Car ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Car ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Recevez-les maintenant au non-puissant de Jésus-Christ. Recevez-les maintenant au non-puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous ce soir L'Esprit de Dieu en train de se manifester L'Esprit de Dieu en train de se manifester Je vois deux personnes actuellement qui sont souffrant Qui sont souffrant, Alléluia Qui sont affligées et accablées par la maladie, Alléluia Je vois une affliction physique qui est en train d'affliger leur corps, Alléluia Je déclare maintenant qu'ils soient restaurés Soyez restaurés, Alléluia Vos corps restaurés Restaurés maintenant au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth Je commande à cette maladie de quitter vos corps Je commande à cette maladie de quitter vos corps Au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth Au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth Je chasse tout esprit de maladie de ton corps maintenant Je chasse tout esprit de maladie de ta vie maintenant Je chasse tout esprit de maladie de ta vie maintenant Libérez, 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 libérez au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez, libérez, libérez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez maintenant, vous n'avez plus de pouvoir dans ce corps, vous n'avez plus de pouvoir dans ce corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Alléluia. Alors continuez à prier avec moi, bien-aimé. Continuez à prier avec moi, bien-aimé. Car le Saint-Esprit est parmi nous ce soir. La parole de Dieu déclare ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 11. Alléluia. Proverbes, chapitre 10, autant pour moi, verset 11. La parole de Dieu déclare, la bouche du juste est une source de vie. Alléluia. La bouche du juste est une source de vie. Alléluia. Alors tu dois savoir ceci, bien-aimé. Et tu dois toujours te rappeler de cela, que de ta bouche, alléluia, coulent des sources d'eau vive. De ta bouche peuvent couler des sources d'eau vive. Alors si ta bouche, alléluia, est une source de vie, alors il est temps pour toi de commencer à déclarer sur ta vie. Il est temps pour toi de commencer à prophétiser sur ta vie. Il est temps pour toi de commencer à bénir ta vie, car de ta vie, alléluia, de ta bouche est une source de vie. De ta bouche coule des eaux de sources vives. Car si tu ne commences pas à parler, à déclarer, prophétiser sur ta propre vie, quelqu'un d'autre le fera, mais le fera à ton décrément. Quelqu'un d'autre le fera, mais le fera négativement. Alors ce soir, commence à parler sur ta vie, là où tu te crouves. Commence à déclarer sur ta vie, là où tu te crouves. Commence à prier sur ta vie, là où tu te crouves. Commence à prophétiser sur ta vie, là où tu te crouves. Brabré, célebre, calabra, saute au coche, equilibra, sata. Alors toi qui en craint de m'écouter, j'aimerais que là où tu es ce soir, j'aimerais que là où tu te crouves, quel que soit le pays où tu te crouves, quel que soit le lieu où tu te crouves présentement, j'aimerais que tu places ta main groite sur ta tête. Place ta main groite sur ta tête et ensemble nous allons déclarer. Rappelle-toi de ceci. Proverbe chapitre 10 verset 11 dit, « La bouche du juste est une source de vie. » Et ce soir, nous allons commencer à faire couler des sources d'eau vive, des sources de bénédiction, des sources de santé, des sources de restitution, des sources de restauration, des sources d'élévation sur nos vies, hallelujah, au travers de nos propres bouches. Comme j'ai dit, là où tu es en train de m'écouter ce soir, place ta main groite sur ta tête, lève-toi et nous allons commencer à déclarer. « Bras célèbres sous ta, bras célèbres, c'est-à-dire brusse à l'abra, satale brekete kikra, brekete kikra, brekete kikra, brusse à l'abra kéli, ili brakabroso tokocha, bras célèbres, c'est-à-dire brusse à l'abra. » Là où tu te crouves, place ta main groite sur ta tête et commence à déclarer en accord avec Proverbe chapitre 10, verset 11. « Bréssez que l'abra, c'est-à-brusse à l'abra, brassez que ch'ilabro soto, brassa ka bréchis libra, ili bro, satabraché que t'es-brassa. Esprit de Dieu, je suis la tête et non la queue. » « Bréssez que l'abra, c'est-à-dire brassez que l'abra, continue à déclarer avec moi ce soir, Esprit de Dieu, je suis la tête et non la queue. » « Bréssez que l'abra, c'est-à-dire brassez que l'abra, brassez que bréchis libra, soka brasse. Seigneur, fais de moi un sujet de bénédiction au milieu des miens. Fais de moi un sujet de bénédiction au milieu de mes contemporains. Fais de moi un sujet de bénédiction au milieu de mes contemporains. Brassez les bréchis libra, brassez que brassez que l'abra, brassez que l'abra, c'est-à-dire brassez que l'abra, soka. Seigneur, que toute malédiction sur ma vie se transforme en bénédiction. Seigneur, que toute malédiction sur ma vie se transforme en bénédiction. Continue à déclarer sur ta vie, bien-aimé. Continue à prophétiser sur ta vie. Hallelujah. Car de la bouche du juste, hallelujah, coule une source de vie. Et ce soir de ta bouche, tu feras couler des sources de vie, des sources de bénédiction sur ta propre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, brassez les bréchis libra, que toute maladie cachée en moi se transforme en guérison. Que toute maladie cachée en moi se transforme en guérison. Brassez les bréchis libra, continue à prier avec moi ce soir. Seigneur, que tout échec enraciné dans ma vie se transforme en succès. Que tout échec enraciné dans ma vie se transforme en succès. Alléluia, brassez tes côtés, bras s'attachés, les bras s'autos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, brassez tes brés, c'est qu'est ta bras. Esprit de Dieu, nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies ce soir. Merci pour les murailles que tu es en train de renverser. Merci pour les résistances que tu es en train de renverser. Merci pour les blocages que tu es en train de renverser. Merci Seigneur pour le voile que tu es en train de déchirer. Merci Seigneur pour les portes fermées que tu es en train d'ouvrir. Merci Seigneur pour la restauration, la restitution, la bénédiction, l'élévation et la guérison que tu es en train de nous donner ce soir. Merci Seigneur pour la victoire que tu me donnes ce soir. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes ce soir. Merci Seigneur pour la victoire que tu donnes à ton peuple ce soir. En face des tribulations, en face des défis, en face des combats. Merci pour cette victoire. Merci Seigneur de nous ouvrir la route. Merci Seigneur de diviser la mer rouge en deux. Merci Seigneur de nous diriger dans le désert. Merci Seigneur de nous faire traverser la tempête. Merci Seigneur de combattre pour nous. Merci Seigneur pour la victoire que tu es en train de donner à chaque de tes enfants qui est en train de m'écouter ce soir. Merci pour la victoire que tu es en train de donner à chaque de tes enfants qui sont en train de m'écouter ce soir. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour les miracles que tu es en train d'être accomplis. Merci Seigneur d'enlever les écailles qui recouvrent encore la vue de ceux-là qui m'écoutent Seigneur. Cela, Père éternel, que ta lumière n'arrive pas à les toucher, enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir ta gloire, afin qu'ils puissent accéder à tes bénédictions, afin qu'ils puissent accéder Seigneur à tes promesses. « Seigneur, ce soir, je déclare et décrète qu'autour de nous, ceux-là, Père éternel, qui ont encore le cœur endurci, ceux-là, Père éternel, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, ceux-là, Père éternel, qui résistent à ta parole, qui résistent à ton salut éternel des armées, transforme leur cœur de pierre et donne-les de cœur de chair. Transforme leur cœur de pierre et donne-les de cœur de chair, « Enfin qu'ils puissent recevoir ton salut, enfin qu'ils puissent recevoir ton salut, enfin qu'ils puissent recevoir ton salut. Toute personne soumise maintenant au sang de ma voix reçoit le salut au nom de Jésus-Christ. Reçoit le salut au nom de Jésus-Christ. Reçoit le salut au nom de Jésus-Christ. Toute personne maintenant soumise au sang de ma voix reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Toute personne maintenant soumise au sang de ma voix qui est affligée, qui est spirituellement possédée par des esprits impurs, par des esprits humains, par des esprits sataniques, par des esprits diaboliques. « Sois libérée maintenant. Sois libérée maintenant. Sois libérée maintenant. Fire in the name of this awesome. Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire. Je l'échappe de ta vie. Je l'échappe de ta vie. Libérez ce corps. Libérez mon frère. Libérez ma soeur. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Sortez de ce corps. Sortez de ce corps. Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire. Vous ne pouvez pas résister à la puissance du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas résister au feu du Saint-Esprit. Au sang de ma voix, que le feu du Saint-Esprit commence à vous localiser. Libérez maintenant. Libérez mon frère au nom de Jésus-Christ. Libérez ce corps. Libérez ce corps. Libérez ce corps. Libérez ce corps. Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous commande de partir, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merci Esprit de Dieu, merci Papa, merci pour ta présence au milieu de nous ce soir, merci pour tes anges qui sont parmi nous, tes anges qui sont en train de nous donner la liberté, qui sont en train de nous affranchir, tes anges Seigneur qui sont en train de maître à nu et qui sont en train de vaincre toutes les forces des ténèbres Seigneur. Peu importe leur origine, que ce soit depuis le royaume des eaux, depuis le royaume de la forêt, depuis le royaume des airs, depuis le royaume marin, royaume souterrain, Seigneur que tes anges commencent à les lier, les paralyser. Merci Seigneur de nous donner la victoire ce soir sur tous nos défis, de nous donner la victoire ce soir dans tous nos combats, de nous donner la victoire ce soir Seigneur dans toutes nos difficultés. Merci Seigneur pour l'accomplissement des prophéties, des déclarations qui ont été relâchées ce soir, merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous, merci pour la victoire, merci pour la victoire que tu nous accordes, Merci pour la victoire que tu nous as donnée ce soir, merci Seigneur de nous avoir franchis, merci de nous avoir libérés, merci Seigneur de nous avoir donné cette victoire au travers de notre Seigneur Jésus Christ. Et que grâce te soit rendue car tu es fidèle, Seigneur je sais que ceux-là qui sont soumis au son de ma voix ce soir, leur vie ne sera plus jamais la vie, toi qui en craint de m'écouter ce soir. Ta vie ne sera plus jamais la même, toi qui es soumis au son de ma voix, ta vie ne sera plus pareille car le Saint-Esprit s'est rappelé de toi ce soir. L'Esprit de Dieu s'est rappelé de toi ce soir, que le nom de Dieu soit élevé, que le nom de l'Éternel soit exalté, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, que j'ai élevé cette prière. Alléluia, 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 merci Père éternel pour tes bienfaits, merci ce soir Seigneur car nous avons la victoire, Alléluia, merci Père éternel car nous avons le succès dans toutes nos entreprises ce soir, gloire à Dieu. Rebonsoir bien-aimés, rebonsoir peuple de Dieu, rebonsoir élus de Dieu, rebonsoir race de souverain sacrificateur, rebonsoir la nation sainte, rebonsoir aux co-héritiers du royaume de Dieu, rebonsoir aux élus et aux appelés de l'Éternel, Alléluia. Ce soir, notre soirée prophétique, Alléluia, a pour thème la victoire en Christ, Alléluia. Le thème de notre soirée prophétique a pour thème la victoire en Jésus Christ. Nous avons partagé plusieurs chapitres versets bibliques et nous avons lu dans le livre de 1 Corinthien chapitre 15 verset 57 qui me dit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ, Alléluia. Alors ce soir, la Bible nous demande de rendre grâce à notre Dieu qui nous donne la victoire au travers de notre Seigneur Jésus Christ. La première chose que tout enfant de Dieu doit saisir dans cette marche chrétienne, dans ce combat spirituel, parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un combat parallèle. Le premier est physique, Alléluia, et le deuxième est spirituel. De la même façon que nous combattons, Alléluia, dans la chair et aussi nous combattons dans le spirituel. Mais la Bible nous dit ceci, que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque élu de Dieu doit savoir qu'il a la victoire au travers de Jésus Christ. Que Dieu nous a déjà donné la victoire. Alors il n'y a aucun défi, il n'y a aucun challenge qui est insurmontable. Et lorsque nous lisons les Saintes Écritures, dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les défis et tous les challenges, Alléluia, dont Dieu a fait face, ou dont les serviteurs de Dieu, les appelés de Dieu, les enfants de Dieu, dans les Saintes Écritures, ont fait face, ils sont toujours sortis victorieux. Écoutez-moi très bien, lorsque nous parcourons la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les challenges, tous les défis, tous les combats, Alléluia, dont les enfants de Dieu ont fait face, Ils sont toujours sortis victorieux. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que l'essence de Dieu pour nous, la création, l'essence de Dieu dans la création de l'homme, Alléluia, c'était qu'il règne, c'était qu'il marche dans la victoire. On sait que pour régner, ou en quelque sorte régner, il faut avoir la victoire. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas la victoire. Alléluia. Et si Dieu veut que nous régnions, il faut automatiquement qu'il nous donne la victoire. Mais la Bible dit qu'il nous a déjà donné la victoire, Alléluia, par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible me dit ceci que sur la croix, Jésus-Christ a vaincu le diable, il a vaincu le monde, il a vaincu le péché. Alléluia. Il a vaincu toute chose qui est à créer au monde. Il a vaincu les dominations, les autorités, les dignités. Il les a vaincus. Il a aussi vaincu le dernier ennemi de l'humanité qui était la mort. Alléluia. Donc toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, rappelle-toi de ceci. Il y a quelque chose que l'ennemi veut toujours nous faire comprendre. C'est de nous faire douter de cette victoire que nous avons déjà perçue en Jésus-Christ. Alléluia. Alors je ne sais pas quel est le combat dans lequel tu es actuellement plongé. Je ne sais pas quels sont les défis, quels sont tes challenges, je ne sais pas quelles sont tes afflictions. Mais je viens te dire ce soir que nous avons déjà la victoire en Christ, que tu as la victoire en Christ. Et c'est de ça que je parlerai ce soir. Alléluia. Et lorsque nous allons aussi dans le livre de Josué chapitre 1, du verset 1 à 8. Mais avant de lire Josué chapitre 1 verset 1 à 8, j'aimerais que nous lisons d'abord ce verset que la majorité, pratiquement tous les chrétiens doivent connaître. C'est un verset que chaque chrétien doit avoir dans son cœur et c'est un verset que chaque chrétien doit confesser. C'est un verset que chaque chrétien doit réciter. Alléluia. Tu dois inscrire ça dans tes pensées. Tu dois inscrire ça dans ton cœur. De la même façon que Dieu, dans l'Ancien Testament, demandait au peuple d'Israël d'écrire ces paroles dans des papiers. Et de les mettre sur eux. De marcher avec eux. De les attacher sur leurs habits. De cette même façon, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous demande d'inscrire ces paroles, cette déclaration spirituelle. Alléluia. Dans nos vies. Dans nos cœurs. Dans nos esprits. De telle façon même que lorsque tu dors. Alléluia. Même dans ton sommeil. Lorsque tu es endormi. Et même que l'ennemi vient t'attaquer. Alléluia. Ces paroles-là, ces décrets de Dieu qui sont dans ta vie, qui sont dans ton cœur, qui sont dans tes pensées, qui sont dans ton subconscient. Elles combattent à ta place. C'est pour cette raison que je le dis toujours la plupart du temps, bien aimé. Qu'il est très important pour nous de méditer la parole de Dieu. Parce que lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous la lisons et nous la méditons. Alléluia. La plus grande calamité de nous les enfants de Dieu, de cette génération, c'est tout simplement parce que nous prenons pour acquis. Ou bien nous ne utilisons pas l'âme suprême et l'âme ultime que Dieu nous a donnée contre le diable. Alléluia. L'âme suprême et l'âme ultime. J'appelle ça la bombe atomique que Dieu nous a donnée pour combattre le diable. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la déclaration de Dieu. La parole de Dieu est la prophétie de Dieu. La parole de Dieu est l'accomplissement de Dieu pour ta vie. Et même le diable le sait. C'est pour cette raison que lorsque il est allé tenter Jésus-Christ dans le désert, Jésus-Christ l'a vaincu, non pas avec le feu du Saint-Esprit, non pas avec la prière, mais Jésus-Christ l'a vaincu avec la parole de Dieu. En disant ceci, il est écrit. Lorsque l'ennemi vient t'attaquer, même lorsque tu es en train de dormir, Alléluia, la parole de Dieu qui est inscrite dans ton cœur, qui est inscrite dans tes pensées, qui est inscrite dans ton subconscient, Alléluia, va parler même dans ton sommeil. Cette parole va commencer à déclarer même dans ton sommeil. Il est écrit, Alléluia, il est écrit, Alléluia, que lorsque je dors, les anges de l'éternel veillent autour de moi. Cette parole-là qui est vie, Alléluia, parce qu'il faut savoir que la parole de Dieu est vie, La parole de Dieu est Dieu. Au commencement était la parole, la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, Alléluia. Dans cette parole-là, elle est vie. Pourquoi? Parce qu'elle est Dieu. Dans cette façon, lorsque tu as gardé cette parole dans ton cœur, tu l'as écrit dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton subconscient, en faisant comment? En la méditant, alors elle va parler en ta faveur. C'est de cette façon que nous avons la victoire. Alors, lorsque nous lisons, Jérémie, chapitre 29, verset 11. Écoutez-moi ce soir, bien-aimé. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que le message que je suis en train de donner ce soir va révolutionner ta vie, va révolutionner ta façon de voir, va te donner la victoire là où tu as toujours échoué. Va te donner la victoire là où tu as toujours échoué. Alléluia. La parole de Dieu me dit ceci dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Parce qu'il faut déjà connaître quels sont les plans de Dieu pour toi. Il faut connaître quelles sont les pensées de Dieu pour toi. Avant même de commencer toutes choses, il faut connaître quelles sont les pensées de Dieu pour ta vie. Parce que c'est un point sur lequel le diable réussit à embourber, à cromper les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que si déjà tu ne connais pas les plans que Dieu a pour toi, les pensées de Dieu pour toi, alors ça sera facile pour le diable de te manipuler. Ça sera facile pour le diable de te faire croire que tu n'es rien, de te faire croire que tu ne réussiras pas, de te faire croire que tu mérites d'être dans la situation dans laquelle tu te croires. Mais la Bible me dit ceci, Jérémie, chapitre 29, verset 11. Disons rapidement. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et si c'est Dieu qui est en train de parler, Dieu est en train de te donner ses pensées. Dieu te révèle ses pensées, les pensées qu'il a pour toi à ton égard. Dieu qui est assis dans les lieux élevés. Dieu qui t'a créé. Dieu qui t'a formé de la poussière. Hallelujah. Assoufflé dans tes narines. Enfin que tu deviennes une âme vivante. Voici ce qu'il pense pour toi. Voici ce que Dieu pense pour toi. Hallelujah. Toi qui est en train de m'écouter, n'écoute pas ce que le diable t'a dit. N'écoute pas ce que le diable t'a dit plus tôt. Ne t'appuie pas sur ce que le diable ou les hommes pensent de toi. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu échouent. C'est là où beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans ce que l'on appelle la défaite. C'est là où beaucoup d'enfants de Dieu commencent à croire et à boire les mensonges du diable. Et commencent à se dire, je ne peux pas, je ne réussirai pas. Ils commencent à douter. Hallelujah. Ce défi est plus fort que moi. Ce Goliath est plus fort que moi. Je ne peux pas le renverser. Je ne peux pas le terrasser. Hallelujah. Mais lorsque tu commences à comprendre les pensées de Dieu à ton égard, lorsqu'il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ça, ce sont les projets que Dieu a formés sur nous. Et lorsque j'ai commencé à comprendre, hallelujah, les pensées de Dieu à mon égard, ma vie a commencé à changer. Ma perception a été transformée. Car, comme Romain chapitre 12 me le dit, j'ai été transformé par le renouvellement de mon intelligence. Hallelujah. Au travers de la parole de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, qui sont des projets de paix et non d'adversité. Alors, il faut savoir que les plans de Dieu pour moi, c'est que j'ai la paix. Les plans de Dieu pour moi, c'est que je sois heureux. Les plans de Dieu pour moi, c'est que je réussisse. Si quelqu'un vous dit le concret, c'est que c'est un agent du diable. Hallelujah. Si quelqu'un veut vous faire croire que vous n'avez pas le droit de rechercher le bonheur, vous n'avez pas le droit de rechercher le succès, vous n'avez pas le droit de rechercher la paix. Hallelujah. Il faut savoir que cette personne est un envoyé du diable. Et Dieu dit, les pensées que j'ai pour vous sont des pensées de paix et non d'adversité. Ou encore des pensées de bonheur et non pour vous faire du mal. Hallelujah. Et il continue. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut nous donner un avenir glorieux. Ça, ce sont les pensées de Dieu pour nous. Ce sont les pensées que Dieu a pour toi. Si quelqu'un veut te faire comprendre que ton avenir, Hallelujah, ne sera pas glorieux. Si quelqu'un veut te faire vivre dans l'échec, si quelqu'un veut te faire vivre dans le doute, si quelqu'un veut toujours te garder dans cette mentalité de pauvreté, te rabaisser, te faire croire que ton Dieu est satisfait dans la situation dans laquelle tu te crouves, Hallelujah. Si quelqu'un veut toujours te faire croire que là où tu es aujourd'hui, dans le fumier, Dieu est satisfait avec ça, alors cette personne est tout simplement un messager du diable. Car les pensées de Dieu à mon égard, les pensées de Dieu à ton égard, c'est pour te donner un avenir meilleur et te donner de l'espérance. Espère, espère, espère. Hallelujah. Gloire à Dieu. Et telle est l'essence même. Telle est l'essence des pensées de Dieu pour toi. C'est pour cette raison que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés afin que nous ayons la victoire. Parce que l'essence même de la création de l'homme, Hallelujah. Lorsque nous allons dans Genèse, c'était pour que l'homme domine et non pour que l'homme soit dominé. Écoutez-moi très bien. L'essence de la création de l'homme, lorsque Dieu avait dans ses pensées de créer l'homme, Adam, Hallelujah, c'était pour que Adam règne et non pour que Adam soit dominé. Gloire à Dieu. Et c'est pour cette raison que lorsque Dieu a créé Adam, Dieu lui a donné l'autorité sur tous les oiseaux, sur tous les poissons, sur la création. Dieu a donné à l'homme, Hallelujah, de régner. Il a donné cette victoire, cette autorité, de régner, Hallelujah, sur toute sa création. Et ça, ce sont les plans que Dieu avait pour nous. Hallelujah. Mais le diable, dans son mensonge, est venu transférer cette autorité-là. Au lieu que l'homme règne, Hallelujah, au lieu que l'homme domine, l'homme a pris la position de dominé. Hallelujah. L'homme a pris la position de servant. Au lieu d'être celui-là qui allait renier, l'homme est devenu le servant. Au lieu d'être le maître, l'homme est devenu le servant. L'homme a commencé à servir la création. Hallelujah. Alors que la création devait servir l'homme. C'est pour cette raison que lorsque nous allons dans le livre de Romains, l'apôtre Paul qui a reçu cette révélation, dit clairement que la création attend toujours ardemment, ou encore patiemment, la révélation des fils de Dieu. Hallelujah. Et qui sont les fils de Dieu ? C'est toi et moi qui avons reçu Jésus-Christ. Mais comme la Bible nous dit ceci, grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu nous a redonné cette victoire qui avait été perdue sur l'ère d'Adam. Hallelujah. Au lieu d'être maîtres, nous sommes devenus des serviteurs. Au craveur d'Adam, nous sommes devenus des serviteurs. Mais Christ est revenu nous redonner cette position, hallelujah, de maître. Il est venu nous donner cette victoire. Je ne sais pas si tu es en train de m'écouter ce soir. Hallelujah. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre ce soir. Je ne sais pas si tu perçois cette révélation, que je suis en train de relâcher dans ta vie. Parce que ce qui va te délivrer, ce qui va te donner la victoire, ce qui va te redonner cette position, hallelujah, de dominant sur ta vie, c'est la connaissance de ces mystères, de ces révélations spirituelles. Et lorsque nous lisons dans le livre de 1 Josué, Josué chapitre 1, verset 1 à 8, autant pour moi. Josué chapitre 1, verset 1 à 8, autant pour moi. La Bible dit ceci, clairement. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, c'est l'Éternel qui parle, ce n'est pas un homme qui parle. L'Éternel dit à Josué, fils de nonne, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, hallelujah, passe ce jour de toi et tout ce peuple pour ancrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout ce lieu que tu fouleras de la plante et de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour ce territoire depuis le désert, le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hésiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Hallelujah. Nous allons à partir du verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche en fin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu dit c'est alors que tu réussisses. Ici, Dieu est en train de parler à Josué. Hallelujah. Dieu est en train de révéler ses pensées. Les pensées qui sont dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Hallelujah. Dieu les révèle ouvertement à Josué. Hallelujah. En disant tout simplement que ma parole, hallelujah, que je te donne, ma parole que je t'ai donnée, médite, appuie-toi sur elle, sur cette parole. Et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu en reprendras. Alors, les plans de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous réussissons dans tout ce que nous en reprenons. Hallelujah. Si tu ne réussis pas dans tout ce que tu en reprends, alors ça veut dire tout simplement que tu n'es pas en accord avec les pensées de Dieu pour toi. Si tu ne réussis pas dans tout ce que tu en reprends, alors tu n'es pas en accord, en parallèle avec les pensées de Dieu pour toi. Hallelujah. Et il est temps pour toi aujourd'hui d'en créer. en accord avec les pensées de Dieu. Et lorsque tu commences à entrer en accord avec les pensées de Dieu, c'est ainsi que tu commences à réussir automatiquement dans tout ce que tu en reprends. Hallelujah. Pourquoi il faut savoir ceci ? Parce que tout ce qui est au devant de nous appartient à Dieu. Dieu dit clairement à Josué, tout territoire, tout lieu que la plante de tes pieds va toucher, hallelujah, que la plante de tes pieds va toucher, je te le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, je te le donne. Hallelujah. Je te le donne. Tout lieu que la plante de tes pieds va toucher, je te le donne. Hallelujah. Ainsi en est-il de nous, les enfants de Dieu. La Bible dit clairement, écoutez, nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même façon que Dieu a donné la victoire à Josué et au peuple d'Israël, de cette même façon aussi, Dieu nous donne cette même victoire au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. comme 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57 nous le dit. Alors, toi qui es en train de m'écouter, ce soir, renouvelle ton intelligence, la situation dans laquelle tu es en train de vivre, la position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Si ce n'est pas une position de victoire, si ce n'est pas une position de victorieux, si ce n'est pas une position de maître, alors tu n'es pas encore ancré dans la victoire, que nous avons reçu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que tu n'es pas encore ancré dans les pensées de Dieu pour ta vie. Gloire à Dieu. Hallelujah. Et pour aller rapidement, gloire à Dieu, pour aller très rapidement, pour avancer dans ce message, la Bible dit ceci dans le livre de Somme chapitre 33, verset 11. « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Ça veut tout simplement dire que les desseins de Dieu, les pensées de Dieu à ton écart, subsistent à toujours. Ça ne change pas. Que quelqu'un ne vienne pas te dire le concret. Somme chapitre 33, verset 11, me le dit, me le confirme, l'atteste. « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Donc Dieu ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. « Les plans qu'il a pour toi, qu'il a eu pour ses enfants, pour son peuple, pour sa création, depuis le jardin des Dens, ces desseins n'ont pas changé. » Si quelqu'un vient te dire aujourd'hui que le fait pour toi de chercher la victoire, le fait pour toi d'espérer, parce que la Bible dit nous donner un avenir de l'espérance. Si le fait pour toi d'espérer est une mauvaise chose, si le fait pour toi de chercher un avenir meilleur est une mauvaise chose, il faut savoir que cette personne-là qui veut te convaincre que c'est une mauvaise chose pour toi de chercher un avenir meilleur, il faut savoir que tout simplement ce ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées du diable. Hallelujah. Et comment faire pour marcher dans cette victoire? Hallelujah. Comme je l'ai dit au travers de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, nous avons reçu cette victoire que Dieu nous a donnée, de la même façon qu'il a donnée, la victoire. Il a dit à Josué, tout territoire que la plante de ton pied fallera, je te le donne. Hallelujah. De cette même façon qu'il a donné la victoire à Josué, de cette même façon aussi, nous, de cette nouvelle dispensation, il nous a donné cette même victoire au travers de notre Seigneur Jésus Christ. Alors, très rapidement, comment faire pour marcher dans cette victoire? Comment faire pour ancrer dans cette victoire? Hallelujah. Il y a cinq clés que je vais donner rapidement, cinq clés qui nous permettent de marcher dans la victoire. Hallelujah. De marcher dans cette victoire que nous avons déjà reçue au travers de notre Seigneur Jésus Christ en accord avec 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Et la première clé, c'est celle-ci. Avoir un esprit conquérant. Il faut avoir un esprit conquérant. C'est très important. La façon dont tu penses, il y a un intellectuel, un philosophe Descartes qui disait ceci, de la façon dont je pense, de cette façon je suis. Hallelujah. La façon dont tu penses, c'est de cette façon que tu es. Hallelujah. Avoir un esprit conquérant est très important. La façon dont tu vois les choses, la façon dont tu perçois les choses, sous quel œil tu perçois les choses. Nous connaissons l'histoire de Josué et de Caleb. Lorsque Moïse avait envoyé les espions. Hallelujah. Nous connaissons tout ce qui s'est passé. Les deux espions ont vu, Moïse et Caleb ont vu des choses, Josué et Caleb, autant pour moi, ont vu les géants qui étaient dans la terre promise d'une façon différente. Concrètement, aux autres. Hallelujah. Et leur façon de voir et de percevoir leur défi, leur challenge, Hallelujah, avec un esprit conquérant, les a permis d'entrer dans la terre promise. Parce que lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que dans tout le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, il n'y a que deux qui ont pu entrer. Deux seulement qui sont sortis de l'Égypte qui ont pu entrer dans la terre promise. Tout le reste était leurs enfants. Mais Moïse n'a pas vu la terre promise. Il n'est pas ancré. Il l'a vu à distance mais il n'a pas pu l'ancrer. Mais ceux qui sont physiquement ancrés, dans la plante de leur pion qui ont touché la terre promise comme Dieu les avait promis lorsqu'ils sortaient d'Égypte, c'était Caleb et Josué. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un esprit conquérant. Quel que soit ce qui est placé au devant de toi, hallelujah, rappelle-toi toujours que Dieu t'a déjà donné la victoire. Combien de fois nous commençons quelque chose et au bout d'un moment face aux difficultés, nous nous décourageons et nous abandonnons. Mais par ces paroles qui sont données au verset 6 de Josué chapitre 1, fortifie-toi et prends courage, hallelujah, bats-toi, sois un conquérant, ne baisse pas les bras. Face à la bataille, face au combat, on peut souvent ressentir la peur et décider de ne pas y aller. Mais Dieu nous dit au concret de prendre courage et d'avancer. Je dis la première clé c'est d'avoir un esprit conquérant. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit le Goliath qui est en face de toi, comme David, l'illustration de David et Goliath, hallelujah, David a pu vaincre Goliath parce qu'il a vu Goliath, hallelujah, sous une perception avec un esprit conquérant. Ça c'est la première clé. Je vais aller rapidement. La deuxième clé c'est appliquer fidèlement la parole. Matthieu chapitre 5, verset 37, dit ceci, que vos paroles soient oui, 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 non, non, hallelujah. Nous devons être fermes dans nos décisions. Lorsque nous décidons, hallelujah, de suivre Dieu, Jésus Christ, nous devons être fermes. Lorsque nous nous décidons de tourner nos creux du dos aux mensonges du diable, nous devons être fermes. Ça ce sont les clés pour marcher dans la victoire. C'est très important. Suivez-moi, notez-les. Verset 7, 1, Jésus chapitre 1, verset 7, dit ceci, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Hallelujah. En d'autres termes, il faut observer. C'est très important. Je le dis toujours et je le répéterai toujours et je le dirai toujours sans cesse. Je le dis, je le répète et je m'agresse à vous ce soir. c'est très important. Il faut observer la parole et la pratiquer fidèlement car c'est la deuxième clé pour marcher dans la victoire que Jésus Christ nous a donnée. Hallelujah. La pratiquer fidèlement. Non pas seulement l'écouter mais la pratiquer fidèlement. Hallelujah. Mais il peut arriver que l'on soit tenté par commodité de mettre la parole de Dieu de côté pour ne pas vexer un proche, pour ne pas affronter la difficulté par indifférence. Parfois, ça arrive, nous sommes tentés à ne pas appliquer la parole de Dieu parce que nous ne voulons pas vexer un proche, nous ne voulons pas créer la division. Hallelujah. Mais il faut savoir ceci, nous sommes appelés à tout temps parce que Dieu a dit clairement à Josué, ne te détourne ni à gauche ni à droite de ma parole. Ni à gauche ni à droite. Hallelujah. Et nous devons mettre en pratique la parole de Dieu même si cela doit créer des tensions ou des disputes. Hallelujah. Il faut savoir ceci, même si cela doit créer des tensions et des disputes. Nous devons la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, le Seigneur va apaiser cette tension-là. Si on applique sa parole, on ne sait détourne ni à gauche ni à droite, le moment venu, il apaisera lui-même cette tension qui a été créée au travers de nos obéissances à sa parole. Hallelujah. Hallelujah. Troisième clé pour marcher dans la victoire que nous avons reçue au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de ne pas être discret. Ne pas être discret. C'est très important. Verset chapitre 7. 1 Josué, verset chapitre 7. Il faut savoir que la vie est remplie de discrétion. Et il est si facile pour nous de nous détourner de nos objectifs la plupart du temps. De nous détourner des objectifs que Dieu nous a fixés. Hallelujah. On va s'amuser à droite, on va s'amuser à gauche, mais restons focalisés sur le but de Dieu. C'est très important. C'est peut-être agréable de vivre dans une vie discrète par les joies du monde. Mais petit à petit, cela peut nous éloigner de Dieu. Il faut faire très attention. Cela étouffe notre foi. Il faut faire très attention. Souvent on dit allons un peu à gauche, allons un peu à droite. Hallelujah. Et pendant que nous allons à gauche, nous allons à droite, on dit je ne vais pas me connecter ce soir pour la prière. Je vais aller à gauche, je vais aller à droite, je vais aller voir telle personne. Mais nous devons faire très attention parce que l'ennemi utilise tous les moyens, toutes les méthodes et parfois même celles-mêmes qui sont supposées être inoffensives. Cela paraît être inoffensif. Certaines choses que nous faisons. Mais petit à petit, on ne se rend pas compte que nous sommes en craint de nous faire discrets, que nous sommes en craint de nous éloigner et... de nous éloigner. Sous-titrage ST' 501